... On va dire que plutôt aux origines des secteurs de fleuves, à la fois les plaines et les cours d'eau, et les lits de cours d'eau, sont des passages facilitateurs pour les transferts de population, pour les échanges commerciaux, à la fois en tant que voie fluviale, mais aussi en secteur de plaines. Donc d'un point de vue géographique ou topographique, c'est évidemment un secteur de passage privilégié. D'ailleurs, au niveau de la Garonne, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sites d'implantation gallo-romaine. Donc on a la genèse ici de l'implantation, de la fixation des populations autour du fleuve. Et puis cette fixation, elle s'est développée au fur et à mesure, notamment au Moyen-Âge, où on est quand même plutôt sur l'âge d'or des échanges commerciaux au niveau du Moyen-Âge, avec la constitution des Bastides, qui est un déterminant, en tout cas un marqueur fort dans l'organisation urbaine Moyen-Âgeuse dans le Sud-Ouest. On a une fonction vivrière, bien entendu. Et puis ce qui est intéressant avec le fleuve, c'est qu'on a aussi tout un apport de ressources qui permet d'avoir des matériaux de construction, par exemple avec l'utilisation des galets, avec l'utilisation de la pierre calcaire ou de la brique crue ou cuite. La question de l'implantation, c'est surtout la question de la bonne distance avec le fleuve. Donc on a des bourgs qui vont s'installer, de préférence un peu en retrait des berges de la Garonne pour se prémunir du risque d'inondation. Et là, en fonction de la topographie, on va avoir des villages qui sont parfois en belvédère sur la Garonne, d'autres qui sont installés sur des premières terrasses qui sont très reculées. On a des villages qui s'installent au creux de Méandre, mais on est quand même obligé d'installer en bord de Garonne des activités qui sont directement liées à l'eau, des ports de pêche, des ports de commerce, des moulins, etc. Par exemple, l'Aréole ou encore Saint-Macaire, qui sont des villes qui se sont développées en façade fluviale sur le fleuve, alors très contraintes par le risque d'inondation, mais qui ont construit des façades empierrées pour essayer de résister au danger du fleuve. Jusqu'encore récemment, la gestion du risque était essentiellement limitée à la gestion des crues. On avait à l'origine plutôt une stratégie d'implantation vis-à-vis du fleuve où on s'implantait plutôt en hauteur ou en bassure, donc on jouait vraiment avec la topographie, et ça, ça a quand même duré extrêmement longtemps, on va dire même jusqu'au début du XXe siècle. Les villes qui se développent entre le Moyen-Âge et la période industrielle, elles ont plutôt tendance à reléguer en zone inondable des activités qu'elles jugent indésirables. Et puis on relègue aussi en zone inondable des populations qu'on juge indésirables en ville, par exemple les populations les plus pauvres ou les populations malades. Donc c'est en zone inondable qu'on installe les hôpitaux. Comme c'est le cas à Toulouse, quartier Saint-Cyprien. Alors aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, on se protège beaucoup mieux de la crue. La crue commence à être beaucoup moins un problème. Donc on a construit des digues et on en profite pour protéger des activités économiques importantes, des parcelles agricoles. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on empiète sur l'espace de liberté du fleuve et on va même construire sur cet espace de liberté du fleuve. Et à mesure qu'on fait ça, on accepte de moins en moins que le fleuve se rappelle à nous. Donc on a cette contradiction qui commence à naître où on se protège du risque d'inondation en contraignant la Garonne. Mais dès qu'elle nous contraint en retour, on n'accepte plus. Après, on a eu des interventions beaucoup plus massives au niveau du lié du fleuve. On a essayé de le canaliser, ça a permis aussi de développer d'autres usages, notamment en termes d'intensification de l'agriculture ou de l'urbanisation entre autres, ou de l'exploitation des ressources industrielles. Et finalement, le risque, là où il était jusqu'à présent plutôt limité à la gestion des crus, il vient progressivement sur le champ de la gestion des ressources. C'est-à-dire que comme on développe une dépendance de plus en plus accrue aux ressources qu'offre la Garonne, forcément la gestion du fleuve en tant qu'apport nourricier finalement, ça devient un enjeu extrêmement important et finalement le risque il est là. C'est-à-dire que c'est la pénurie d'eau, c'est la pénurie de ressources issues du fleuve, ce qui amène un certain nombre de dangers, de conflits même, qu'il va falloir arriver à équilibrer. On voit de plus en plus l'émergence de pratiques qui sont liées au retour au fleuve par rapport à la question des aménités, la qualité du cadre de vie, notamment dans les grandes métropoles mais aussi sur des territoires beaucoup plus périurbains ou ruraux, où là le lien au fleuve, même carrément revenir aux berges du fleuve, c'est beaucoup plus difficile mais ça constitue une trame importante du développement des politiques locales, des collectivités. Aujourd'hui, on a les prémices d'une nouvelle relation mais qui n'est plus cette fois basée sur le labeur mais qui est basée sur les loisirs. Les fêtes qu'on avait autrefois de Garonne c'était les fêtes de la pêche, de la pêche à la loze qui est le poisson migrateur emblématique de la Garonne, aujourd'hui les fêtes de la Garonne c'est plus la fête des loisirs nautiques ou de la sensibilisation à l'environnement. Et on a de même le retour des guinguettes en ville et c'est un mouvement qui s'étend petit à petit à des communes plus périurbaines voire rurales. On a un enjeu écologique aussi puisque le fleuve c'est aussi un corridor écologique, donc là aussi on a besoin de garder ses continuités écologiques pour retrouver un lien à la valorisation environnementale. Et ça c'est particulièrement vrai en ville et le retour au fleuve c'est un phénomène qui est né en ville d'un besoin des urbains de retrouver des espaces de nature et les bords de fleuve, les bords de Garonne c'est un espace privilégié pour ça. Et puis un autre point qui semble émerger c'est le volet touristique parce qu'au même titre qu'on a peut-être le château de la Loire ou le canal du Midi, pourquoi est-ce que la Garonne ne serait pas non plus le fil d'Ariane ou au moins l'accroche principale d'un développement touristique du sud-ouest autour et à partir du fleuve, une espèce de trame qui permettrait de sillonner, de rayonner autour de celui-ci pour découvrir le grand sud-ouest. Alors certes on a besoin d'aménager des espaces pour retrouver le lien avec le fleuve, des parcs, aménager des circulations, des itinérances en bord de Garonne. Mais il n'y a pas que aménager, il faut qu'on sorte de cet excès de maîtrise pour accepter de notre côté que la Garonne elle a aussi besoin d'être ménagée, qu'on a besoin de lui préserver des espaces de liberté parce que ces espaces de liberté là, c'est eux qui foncièrement permettent d'améliorer la qualité des milieux et de nous rendre des services qui sont gratuits. Parce que finalement la Garonne, si elle fonctionne bien, les zones humides, elle garde l'eau comme des éponges, elle la relâche quand il y en a trop peu. C'est des réservoirs de biodiversité, des puits de carbone. Et l'ensemble de ces services rendus, on les a perdus par un excès de maîtrise. Aujourd'hui il faut qu'on déconstruise cette relation qu'on a à la Garonne pour sortir de l'excès et essayer de trouver une relation plus équilibrée. Il va falloir mener un travail collectif de sensibilisation. ça va être aussi important de s'organiser à grande échelle et sur le long terme pour valoriser et partager cette Garonne qui est finalement notre bien commun. de la Garonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.